J'essaye de comprendre ce qu'on appelle les transitions de phase, comment la matière peut changer de comportement quand par exemple on transforme la température, la pression, les choses comme ça. Et donc, la matière c'est un bien grand mot parce qu'il y a plein de choses différentes. Donc moi j'aime beaucoup les phénomènes de magnétisme. Et donc j'étudie énormément en ce moment le comportement du modèle d'easing, qui est le modèle un peu standard pour expliquer les phénomènes de magnétisme. Il y a deux pans de ma recherche, on va dire, sur lesquels j'essaye de passer pas mal de temps, en tout cas de dévouer le plus de temps possible. C'est de comprendre ce qui se passe pour en quelque sorte des aimants trois dimensionnels, puisque c'est quand même un petit peu ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, les aimants sont aux dimensions trois. Donc essayer de comprendre ce qu'on appelle la transition de phase entre le paramagnétisme et le phéromagnétisme pour les aimants. Donc c'est quelque chose d'assez marrant. Je fais ce qu'on appelle des probabilités discrètes, donc c'est assez proche finalement de l'idée qu'on a des dés, on lance des dés, on lance des choses, etc. des pièces, c'est un peu la même chose. Donc peut-être plus concrètement, l'idée des probas dans mon domaine, c'est d'essayer, imaginez que vous voulez modéliser un aimant par exemple, quelque chose comme ça. Pourquoi un aimant, quand on le chauffe ou quand on le refroidit, il a telle ou telle propriété ? Vous imaginez, dans un aimant, il y a beaucoup d'atomes, vraiment beaucoup, beaucoup d'atomes. Donc si vous vous souvenez un tout petit peu de vos cours de physique, on va dire, du lycée, ce qui va se passer, c'est que vous aviez peut-être, vous regardiez le comportement d'une planète se tournant autour du soleil, ou vous regardiez, c'était deux objets, ou trois objets qui interagissaient entre eux. Imaginez dans un aimant, tous ces atomes qui interagissent tous entre eux, la complexité, il y a plus d'atomes qu'il y aurait d'étoiles dans la galaxie, on va dire. Donc c'est des choses, la complexité même du système ne permet pas de l'étudier de façon déterministe. On ne peut pas juste dire, je vais regarder quel est le comportement de sept atomes, le comportement de sept atomes, le comportement de sept atomes. Par exemple, dans un aimant, je vais modéliser un aimant comme un ensemble de petits, ce qu'on appelle dipôles magnétiques, comme des tout petits aimants, qui pointent soit vers le nord, soit vers le sud, comme les aimants qu'on a l'habitude de voir. Et puis je vais regarder, je vais juste dire, bon, ces aimants, ils ont effectivement une certaine probabilité d'être pointés vers le nord, une certaine probabilité d'être pointés vers le sud, et en fonction de ces probabilités, je vais regarder comment ils interagissent, ces petits dipôles entre eux, pour globalement donner une magnétisation ou non à l'aimant de base, au gros aimant.